... Ils ont un intérêt parce que l'agent immobilier a besoin d'un réseau. Facebook est un outil de réseau. Il y a 25 millions de Français qui sont sur Facebook aujourd'hui. Donc les agents immobiliers peuvent faire du business sur Facebook. Ils le savent, mais ils ne savent pas exactement comment faire. C'est un moyen d'être plus efficace et c'est un moyen gratuit de toucher plus de clients et d'interagir avec eux. Aujourd'hui, on est à Laisy. On a une salle avec des ordinateurs. C'est une formation Facebook pratique pour l'agent immobilier. On va vraiment lui apprendre comment dans son métier, il peut se servir de l'outil. On va alterner de la pratique et on va alterner de la théorie pour qu'ils sachent un petit peu où aller et qu'ils sachent comment y aller. C'est une erreur parce que ce n'est pas ce qu'attendent les internautes qui sont sur Facebook. Je suis sur Facebook, les gens sont sur Facebook. Facebook, c'est essentiellement pour se détendre. On est avec nos amis sur notre réseau social. Certaines personnes jouent à des jeux, on consomme de l'actualité. Mais on n'est pas là pour absorber des actus immobilières continuellement, des biens immobiliers. La difficulté, c'est que les agents immobiliers doivent s'adapter au ton de Facebook pour vraiment avoir un succès sur le réseau social. On s'aperçoit que ce qui plaît, ce n'est pas forcément l'immobilier, c'est le rapport avec la ville dans laquelle ils sont. Sur Facebook, l'objectif, ça ne va pas forcément être le commercial, mais ça va être la notoriété. Or, si on développe une certaine notoriété auprès d'un réseau le plus large possible, ce que Facebook va nous permettre de faire, à un moment, des contacts vont tomber. C'est Bernard, l'ami de machin, qui vous contacte parce qu'il a une maison à vendre, il a vu que vous étiez sur Facebook, il a vu que vous étiez agent immobilier et il vous trouve assez sympa, vous avez des amis en commun avec lui, il vous contacte. Là, il y a un vrai rapport qui s'est créé, vous vous connaissez par le biais de Facebook. Je pense même que la relation est différente. Je m'aperçois que j'ai des agents immobiliers qui derrière vont utiliser la messagerie instantanée pour communiquer avec le particulier, communiquer plus vite. Tisser un lien entre l'agent immobilier et le particulier, c'est aussi permettre aux particuliers d'avoir de l'information plus rapidement parce que Facebook, c'est un média qui permet d'être plus rapide. Et c'est surtout, peut-être moins intrusif, j'ai l'impression d'un point de vue du particulier, que le téléphone. J'ai de plus en plus d'échos d'agents immobiliers qui me disent, c'est un client qui m'a demandé si j'étais sur Facebook. Donc le vendeur, l'acquéreur, qui va chercher l'agent immobilier sur Facebook. Globalement, aujourd'hui, les internautes apparemment ne sont pas effrayés à l'idée de devenir l'ami ou d'aimer l'agence immobilière. Ça peut être un petit peu difficile au début, c'est pour ça qu'on va rajouter ce petit côté ludique, une petite incentive qui va faire que l'internaute va devenir fan de l'agence immobilière ou devenir ami de l'agent immobilier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !